Bonjour, vous êtes le chef de l'assiette à Paris, nous sommes aujourd'hui à Clermont-Ferrand pour une conférence esprit de tiers sur la coutellerie. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous parler des couteaux esprit de tiers, est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi j'adore, déjà je suis un régional de l'étape, je suis né à Clermont-Ferrand, aujourd'hui c'est avec une certaine émotion que je suis là, ça me fait très plaisir. Comme le disait Yves, je pense que déjà un produit français, un produit qui est reconnu à travers le monde est fier de l'utiliser et surtout justement de le mettre sur table pour les étrangers, pour la clientèle et toujours de le mettre en avant, je pense que c'est surtout important, c'est un assez formidable. En plus moi je travaille avec l'atelier Perceval, Yves Charles qui est entre Paris et tiers et qui fait vraiment des couteaux sublimes avec une ligne somptueuse et toujours un manche en ivoire ou en écaille de tortue, enfin il fait des couteaux somptueux. Très bien. Et qu'est-ce qui doit justifier un tel investissement pour un cuisinier amateur ? Ben déjà, il y a deux sortes de couteaux, il y a les couteaux de cuisine, les couteaux de cuisine donc pour faire la cuisine, puis les couteaux de table, des arts de la table, je pense que c'est toujours plus agréable, je pense que c'est important de mettre le prix, de mettre un peu plus cher dans un couteau de qualité qui va durer très longtemps et puis d'avoir un couteau en art de la table, c'est toujours un plaisir de faire une belle table quand on reçoit des convives à la maison et d'avoir un couteau qui est juste beau quoi. Très bien. Merci David Rappéber. Merci à vous.